coucou les merveilles c'est chloé je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui l'oracle médiéval et merveilleux de gulliver l'aventurière et julien mi avril il est édité aux éditions vega c'est vraiment un jeu que je trouve exceptionnel donc je suis particulièrement contente de vous le présenter alors je vous montre le dos comme ça on pourra lire ensemble alors telle une guerrière au fond des âges prenez les rênes de votre destin au travers des clés oraculaires guidés par les figures du chevalier de la licorne comprenez pourquoi j'aime le jeu du dragon ou de mélusine dans la lignée des troubadours les poèmes de julien mi avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagine lit l'imagerie pardon médiévale majestueusement sublimé par gulliver l'aventurière je trouve en effet que c'est un super duo vraiment les messages divinatoires naissent de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers quelle meilleure voie en effet que la poésie liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré pour ouvrir aux plus hautes révélations laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval qu'il illumine votre chemin et on a donc on nous dit 40 cartes un livre explicatif de 40 poèmes et messages divinatoires il est vendu au prix de 24 euros donc vraiment ouais je trouve que c'est un super duo les illustrations qui elles ont toujours ce côté chez gulliver l'aventurière il ya vraiment oui ce côté très moyen âge ça renvoie directement au moyen âge et il est poème en fait j'ai beaucoup aimé j'aimerais qu'il y en ait davantage en fait l'idée des poèmes ils le disent dans le dans le coffret c'est vrai que en fait la poésie ça parle à l'âme et on est quand même sur du divinatoire et justement je trouve qu'on devrait avoir davantage d'oracles qui nous parle avec un langage comme la poésie pour moi c'est c'est impressionnant en fait parce que d'habitude les textes ça me parle pas trop si vous me suivez vous savez que moi j'adore me baser sur les images mais là avec la poésie c'est comme si ça stimulait directement mon intuition un poème je vais réussir à le lire différemment suivant ma question des mots simplement écrit des mots dont on a l'habitude quoi bah ça va être plus difficile pour moi j'ai l'impression que ça fait plus appel à une partie de mon cerveau qui est un peu cartésienne logique et du coup j'ai du mal à basculer dans l'intuitif ici avec les poèmes je trouve que c'est c'est vraiment propice à l'intuition et en plus c'est juste magnifique quoi le côté les rimes et tout ça c'est il ya une beauté aussi moi j'aime que les oracles soient beaux donc là les illustrations sont trop belles et en plus les textes sont trop beaux donc je suis juste aux anges donc je vous montre le livret je vais vous montrer en premier après voilà les cartes à l'intérieur on n'a pas de ruban pour les enlever c'est une boîte qui est simple je vais vous les montrer juste après on va regarder un peu le livre alors il est en noir et blanc vous avez une introduction qui est assez longue alors attendez le fait le point si vous voulez lire un petit peu elle est assez long mais c'est intéressant parce que voilà elle elle donne vraiment le temps l'ambiance du jeu hop vous voyez ça continue encore ici encore oui elle est vraiment longue si jamais vous voulez faire une pause pour lire je vous montre quand même hop et voilà la fin je vais vous montrer la suite alors oui on passe direct aux interprétations des cartes alors vous avez à chaque fois la représentation de la carte en noir et blanc le titre et puis vous avez comme une petite histoire qui vous est raconté entre guillemets en effet c'est on peut dire un poème parce que c'est super bien écrit et vous avez le message divinatoire qui va toujours c'est toujours écrit de façon très poétique mais ça va faire davantage ça va prendre en compte davantage une question voilà c'est vrai que c'est je suis particulièrement attentive aux messages divinatoires quand je lis pour répondre à une question donc voilà à chaque fois vous avez ça pour chaque carte désolé j'ai encore perdu la mise au point c'est pénible je galère en plus attendez je vais y arriver voilà donc voilà à chaque fois vous avez un poème et quelques lignes un message divinatoire moi je trouve que c'est vraiment très puissant et à la fin vous avez des tirages qui vous sont proposés qui sont super aussi vraiment vous avez par exemple le tirage du pont levis qui est un tirage à six cartes un tirage qui est à privilégier lorsque vous voulez obtenir une aide pour aller d'un point à un autre en fait dans les passages de transition j'aime bien forcément le côté c'est en complètement en lien avec l'ambiance du jeu puisqu'on est sur le moyen-âge on parle de pont levis vous avez un tirage à une carte aussi qu'on vous propose de faire juste avant d'aller vous coucher pour voir l'énergie de la journée c'est marrant moi je connaissais le principe le matin vous tirez une carte pour voir l'énergie de la journée là il vous conseille de faire avant d'aller vous coucher c'est intéressant parce que ça part du principe que voilà la nuit porte conseil en fait la carte elle va travailler un petit peu inconsciemment et vous pouvez faire des rêves aussi qui sont significatifs par exemple vous avez aussi le tirage du phénix qui est très sympa à trois cartes ici voilà qui expliquait donc bien sûr c'est adapté pour les moments vous vous sentez en pleine transformation et vous avez le tirage aussi de la roue de l'année donc là c'est un tirage à 9 cartes qui suivent voilà les les célébrations traditionnelles là vous avez ça détaillé ici et ensuite vous avez quelques mots sur l'illustratrice et l'auteur voilà des mots sur les auteurs pour apprendre un petit peu à mieux les connaître et il parle un peu aussi de justement de leur démarche par rapport à cet oracle là voilà pour le livrer je vais vous montrer les cartes maintenant alors je vous mettrai les dimensions exactes comme d'habitude dans la description donc vous voyez il ya des reflets on voit bien qu'il ya ce côté à plastifié on a des tranches dorées et hop je vous montre les dessins alors je vais faire une mise au point que je vais essayer de plus bouger j'espère que ça va les reflets vont pas être trop gênant donc voyez à chaque fois on a l'illustration et puis juste le titre de la carte dans un comme un petit parchemin j'aime bien parce que je trouve que vraiment le dessin prend beaucoup de place c'est le petit mot est assez discret et moi j'aime bien parce que je trouve que ça permet de bien rentrer dans la carte pour pouvoir bien faire une interprétation intuitive je trouve vraiment que c'est un oracle qui est extrêmement puissant qui peut être utilisé autant pour du divinatoire que pour du développement personnel j'ai j'essayais pour les deux je trouve que ça fonctionne très bien c'est un oracle qui raconte des histoires il nous plonge vraiment dans un univers l'univers médiéval un univers bien particulier et j'apprécie j'aime j'aime le côté un petit peu ancien et j'aime quand je me plonge dans une lecture avec les cartes j'aime changer d'univers en fait c'est vrai que un oracle qui va être particulièrement moderne avec des graphismes fait par ordinateur par exemple ça va moins ça va moins me toucher ou si c'est un oracle qui montre des choses que j'ai l'habitude de voir ça va aussi moins me toucher là vraiment on voyage en fait je trouve avec ce cet oracle et je pense que vous avez vu là avec les cartes que j'ai passé qu'il y a autant des cartes très difficile des fois et des cartes toutes douces entre guillemets du coup des cartes positives et des cartes négatives et ça j'apprécie aussi parce que du coup c'est un oracle qui va être très clair en fait je trouve qu'on se retrouve pas avec des cartes ambiguës moi j'aime pas ça en fait quand j'ai des cartes ambiguës où je je vois bien que ça peut être lu dans les deux sens et comme si des fois j'ai l'impression que les il ya des certaines certaines auteurs de cartes qui veulent pas me froisser ou je sais pas par exemple celle-ci clairement si je tire cette carte là avec cette licorne qui est qui a été tué il me semble que le personnage il pleure aussi oui il pleure et ce serpent autour de lui enfin tout de suite on a quelque chose extrêmement torturé on parle de déchéance il y a quelque chose qui est à terre qui est blessé voilà on peut pas on peut pas se mentir en fait en tirant cette carte en disant non mais non en fait en fait tout va bien quoi clairement il ya quelque chose qui est mis en lumière peut-être aussi notion de sacrifice après bien sûr on peut travailler l'interprétation mais voilà j'apprécie parce que je trouve qu'il est il est clair en fait il est vraiment très clair il va pas par quatre chemins et et en même temps voilà il a cette profondeur au niveau d'interprétation alors bien sûr on a comme on est sur un oracle qui est vraiment inspiré du moyen-âge on a pas mal de thématiques qui peuvent être liées à il peut y avoir un côté un peu religieux ici les limbes je sais je crois pas à l'avoir passé à un moment on a aussi le chevalier le graal voilà on a on a tout cet aspect là qui peut être enfin faut le savoir je me dis qu'il ya peut-être des gens qui peuvent être dérangés par cet aspect l'union le baptême voyez encore une fois là on a on a quand même enfin on peut être brouillé par l'aspect religieux après bien sûr enfin moi ça me dérange pas et et puis on peut faire une interprétation tout à fait intuitive moi dès que je vois cette illustration par exemple ça me renvoie de la purification quand je vois ce personnage qui est à moitié immergé la colombe qui arrive comme s'il y avait un désir de pureté elle est nu et comme si oui je sais pas la besoin à nettoyer enfin moi c'est une carte qui me renvoie notamment à la purification voilà le la carte dont je vous parlais de du chevalier avec la double main mais voilà justement le graal qui arrive juste derrière le dragon l'étoile une carte tout douce qui est très agréable quand on la tire recueillement donc là il s'agit de s'isoler un petit peu de tout le broie extérieur le phoenix hyper il est balèze ce phoenix je trouve il est vachement imposant la connaissance vous voyez je trouve qu'il peut être utilisé comme un comment dire un jeu divinatoire parce que c'est marrant voilà on a par exemple la connaissance vous aviez aussi le message il ya comme ça des espèces de grands archétypes de grands symboles en fait c'est plus des symboles qu'on peut utiliser aussi dans une lecture divinatoire le remède aussi qui peut envoyer directement des questions de santé voilà pour cette présentation je vais vous tourner une vidéo de tirage en synchronicité avec ce jeu vous puissiez aussi l'expérimenter voir comment comment j'interprète les cartes et comment si vous pouvez les interpréter de votre côté derrière l'écran voilà donc je vais tourner ça je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous vous